La première à intervenir, c'est Mademoiselle Faustine Bollard. Elle a l'œil qui brille, mais comme je la comprends. Alors c'est une grande fan. C'est vrai, c'est vrai Alain, je suis votre première admiratrice, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai grandi avec Manureva ou Bambou. Nous avons partagé des décennies tous les deux. Et à ce titre, j'ai fait un constat. Moi, j'ai vieilli, mais pas vous. Et ça, il faut vraiment que vous m'expliquiez Alain Chanfort. Comment faites-vous pour paraître de plus en plus jeune, malgré les années qui passent ? Et Dieu sait que ces années, elles sont nombreuses, n'est-ce pas Michel ? En fait, vous êtes un petit peu, comme Michel aussi, le Benjamin Button de la variété française. Ex-éco avec Étienne Dao, qui comme tout le monde le sait, a fêté ses 27 ans en janvier dernier. Ou encore comme Michel Sardou, qui lui fêtera son 27e lifting l'été prochain. C'est pas forcément un bon exemple. En fait, vous êtes la Jen Fonda. Bouquet de fleurs à Sardou immédiatement, s'il vous plaît. En fait, vous êtes la Jen Fonda de la chanson française. Ce qui peut vous jouer des tours. Attention, quand on s'habitue à avoir le physique d'un petit jeune, on a un peu tendance à se comporter comme tel. Regardez, Michel. Depuis une semaine, il est scotché à Secret Story. Il porte un jean taille basse qui laisse apparaître sa couche confiance. Et il se fait pousser la mèche pour ressembler à Justin Bieber. C'est votre dernière chronique. Profitez-en bien. Prenez votre temps. Conclusion, vous l'avez compris, ne pas tomber dans les excès. Parce que vous aussi, vous avez une petite tendance à faire du jeunisme, Alain Chanfort. Il suffit de regarder le nom des chanteuses avec lesquelles vous avez enregistré un duo dans votre dernier album. Donc, Alizé, Jennifer, Elodie Frégé, Camélia Jordana. Ce n'est pas les plus moches, mais ce n'est pas les plus vieilles non plus. Heureusement, pour rééquilibrer, vous faites également un duo avec Claire Kem. Ouh ! 37 ans ! L'âge de la retraite ! En gros, c'était elle ou Régine. Petit coquin va. En plus, ce n'est pas la première fois que vous vous engagez avec enthousiasme auprès de la jeune génération. Déjà en 2011, vous aviez participé à une épreuve de X-Factor, un télécroché d'M6. Et comme par hasard, vous aviez été chargé du groupe des filles de moins de 25 ans. Bah ouais, ça commence à se voir à force. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'est née l'idée de faire cet album baptisé Elle et Lui. Elle au pluriel. En fait, c'était un fantasme, Alain. Au passage, si vous manquent des filles pour le volume 2, j'en connais une qui est bouillante comme une baraque à frites en ce moment. Hein, Julie ? Moi, je mangerais Bruce Toussaint. Oui. C'est très élégant, baraque à frites. N'est-ce pas ? Ça vous parle. Bref, Alain, vous ne vieillissez pas et je suis jalouse. J'aimerais connaître votre secret. Alors, j'ai fouillé et j'ai peut-être trouvé. En fait, c'est votre look d'abord. Vous ne suivez pas les modes. Vous aimez bien qu'un vêtement soit, je cite, discret et ne révèle rien de la personnalité de celui qui le porte. C'est bien ça ? J'ai lu ça. Oui, il révèle toujours un peu de la personnalité, mais c'est vrai qu'il y a des vêtements qui appuient davantage que ceux que je porte. À mon avis, cette envie-là, ce sont juste les séquelles de votre collaboration avec Lyo. Ça vous a traumatisé et on vous comprend. Personne n'a compris ma vanne. Lyo, Lyo, elle s'habille toujours discrètement, non ? Lyo, elle s'habille. Je vous rappelle pour vous réveiller dans une dizaine de minutes. Elle s'habille un peu court parfois. Elle s'habille un peu court, elle s'habille un peu trash quand même, Lyo. Bon, c'est peut-être moi qui ai un goutillot. Elle est inventive, c'est vrai. À mon avis, votre DHEA à vous, c'est pas ça. C'est d'avoir changé votre nom de famille. Parce que quand on s'appelle Alain Legovic, à la naissance, on a déjà 50 ans, Alain Chanfort. À deux ans, on a même déjà envie de vous inviter dans Question pour un champion. Alors qu'Alain Chanfort, ça fait jeune, ça fait frais, ça fait imberbe et acnéique. Prendre un pseudo, c'est peut-être ça qui a été la meilleure décision de votre carrière. Le reste, moi, je dis que c'est à votre mère que vous le devez. Parce qu'Alain Chanfort, nous, ce sont vos yeux qui, depuis 40 ans, nous donnent des ailes. Alors, bienvenue parmi nous, jeune homme. Merci. Oui, jeune homme, c'est le mot. Elle a raison. Bienvenue parmi nous, jeune homme. Merci.